Il y a beaucoup de gens qui après leurs études arrêtent d'apprendre et quelque part ils vivent en soi physiquement mais ils meurent intellectuellement. Donc là c'est bon. On vient d'arriver à San Francisco, il y a un super ciel bleu et ça a été le vol le plus long de ma vie. On avait fait l'enchaînement de vol le plus long de ma vie de Malaga jusqu'à Cairns mais là ça a été le vol en soi le plus long parce que c'était un vol de 14h c'est ça ? Pas 14 ? 13h50 ? Je crois que c'était 13h50 donc 14h et puis comme à chaque fois lié au séminaire que j'avais fait, j'avais organisé donc il y a deux ans aux Etats-Unis où je n'avais pas le visa qu'il fallait du coup à chaque fois j'ai une inspection donc ça dure entre une heure à deux heures. Là je ne sais pas combien de temps ça a duré parce que j'ai pas regardé la montre. Ça a duré au moins deux heures donc après mes 14h de vol et ben du coup deux heures d'inspection et ça c'est à chaque fois que j'arrive aux Etats-Unis donc il faut que je sois motivé. Mais bon, c'est le jeu et je me suis dit d'ailleurs parce que j'étais un peu saoulé je me suis dit bon il y a pire comme problème que d'avoir une inspection à chaque fois aux Etats-Unis. Je préfère ça que d'avoir perdu par exemple l'accès à la possibilité de bouger mes jambes donc voilà. J'ai régulièrement des conversations par exemple là quand on a pris l'avion j'ai discuté avec un américain et justement on a discuté je sais pas pendant 30 minutes sur les différences de culture qu'il y avait entre les américains et les français et je passe beaucoup de temps à observer les différences culturelles entre ces deux pays. Pourquoi ? Parce que pour moi la clé que ce soit au niveau entrepreneurial ou relationnel c'est de pouvoir rentrer dans le monde de l'autre. Et donc je passe beaucoup de temps à essayer de me dire tiens c'est quoi le code de cette culture ? C'est quoi la manière de dire bonjour ? La manière de dire au revoir ? Qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se fait pas ? Qu'est-ce qui est top pour arriver à exprimer mon message de la meilleure façon ? Donc ça me permet de prendre du recul et de me dire tiens qu'est-ce que cette personne me renvoie ? Qu'est-ce que je peux apprendre ? Et il y a une question que j'adore que j'ai apprise de la culture chinoise qui est qu'est-ce qui est super chez cette personne ? En quoi elle est un génie ? Et de me demander en quoi cette culture, en quoi ce pays il est super fort ? Par exemple, les américains je les trouve géniaux sur la performance, sur la productivité, sur le dépassement de soi, sur le fait de dream big, de rêver grand. Je les trouve super forts pour aller aborder des personnes, parler à des inconnus, parler en public. Je trouve que c'est vraiment leur force. Et dans l'exercice de se demander qu'est-ce qui est super dans une culture, pour moi j'ai un peu cette sensation de pouvoir télécharger et absorber le meilleur d'une culture. Donc voilà un peu comment j'aborde les choses. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va à l'hôtel, ensuite on va récupérer des colis, ma chérie elle a commandé des livres. C'est-à-dire qu'elle a commandé un livre, c'est-à-dire que si ma chérie elle a chopé le virus de commander des livres partout dans le monde ou en acheter, peu importe la quantité de livres qu'elle a. Bon, en même temps c'est ce que j'aime aussi chez elle parce que du coup elle est tout le temps en train de s'instruire, apprendre, se développer. Elle fait comme Bill Gates et Warren Buffett qui lisent tout le temps des livres, même si parfois je me dis que c'est un peu trop, parce qu'elle en achète plus qu'elle n'arrive à en lire. Alors sa théorie, c'est qu'elle les lira un jour plus tard, mais c'est vrai en soi, mais il y a un truc qui ne marche pas parce que si on continue la courbe comme ça, elle ne pourra jamais, elle va finir sa vie en ayant un stock de livres qu'elle n'aura jamais eu. Mais bon après moi j'apprends grâce à elle, donc du coup c'est un échange équitable. J'en profite du coup pour redire à quel point c'est important de trouver des manières d'apprendre et de se former. Je ne dirais pas que le livre c'est la seule manière, parce que tu vois on a interviewé Jaline Alice à Melbourne, je lui ai demandé si elle lisait beaucoup, elle me disait que non elle ne lisait pas beaucoup. Donc sur internet tu vois beaucoup de personnes qui vont dire voilà la manière de faire, je pense qu'il faut trouver sa manière de faire, mais par contre ce qui est commun à tous, c'est qu'il faut trouver des manières d'apprendre. Que ce soit en lisant des livres, en faisant des conversations, en faisant des formations, en écoutant des audios, en participant à des masterminds, il faut trouver ta manière à toi d'apprendre. Moi ma manière c'est un peu de tout, un peu de mastermind, un peu de livres, un peu d'audio, un peu de formation. Mais voilà, trouve ton style, mais forme-toi pour te développer. Il y a beaucoup de gens qui après leurs études arrêtent d'apprendre et quelque part ils vivent en soi physiquement, mais ils meurent intellectuellement. Donc voilà, on arrive à l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501